Prévenir la maladie d'Alzheimer, c'est possible. C'est en tout cas ce que montre une étude de Levicton et ses collègues, publiée en 2020. Ils ont montré qu'environ 40% des cas de maladie d'Alzheimer seraient dus à 12 facteurs de risque modifiable. Un facteur de risque modifiable, c'est finalement un facteur que l'on peut modifier par l'environnement ou en tout cas par notre manière de vivre. Ça va être par exemple le fait de fumer, de boire de l'alcool, mais aussi l'obésité ou bien même la pollution. Lorsqu'on liste ces 12 facteurs de risque modifiable, on constate que l'alimentation est un facteur de risque primordial sur lequel on peut jouer pour éviter ou en tout cas prévenir le déclin cognitif avec l'âge. Ces dernières années, on a souvent entendu parler du régime de type méditerranéen. Ce régime va être riche en fruits et légumes de saison, en céréales complètes, mais aussi en poissons, en matières grasses de type huile d'olive ou fruits secs. A l'inverse, il va limiter la viande rouge, les produits laitiers et le sucre. Ce régime, on le représente souvent sous forme de pyramide. En bas, on va avoir tous les aliments qu'il faut consommer idéalement à tous les repas, donc fruits et légumes, etc. Et en haut, les aliments qu'il faut consommer plutôt peu régulièrement, donc un ou deux repas par semaine et en petite quantité. Ce régime va être donc riche en antioxydants, en vitamines, en fibres, mais aussi en oméga-3. Dernièrement, des études précliniques et cliniques ont pu montrer le rôle de ce type de régime sur les bienfaits de notre cerveau. Une étude a en effet pu comparer les effets d'un régime de type méditerranéen avec un régime de type occidental, donc un peu plus riche en sucre, mais aussi en aliments transformés, sur un groupe de personnes qui étaient cognitivement sains, donc qui n'avaient pas de troubles neurocognitifs. Les résultats de cette étude ont montré qu'un régime de type méditerranéen allait avoir des bénéfices sur les marqueurs de la maladie d'Alzheimer. Ces marqueurs, ça va être les protéines toxiques à bêta et taux, mais aussi on va avoir des effets bénéfiques sur le débit sanguin cérébral et sur la mémoire. A l'inverse, le régime de type occidental présentait plutôt des effets négatifs sur les différents marqueurs de la maladie d'Alzheimer. Les chercheurs se sont plutôt intéressés à l'apport d'un nutriment, en particulier l'oméga-3. Pour rappel, l'oméga-3 va être trouvé dans le poisson ou les huiles végétales, par exemple. Ce que ces études précliniques ont montré, c'est qu'un apport en oméga-3 permettait non seulement de réduire la quantité de protéines toxiques à bêta, mais aussi de mieux les éliminer. En effet, cela a activé ce qu'on appelle la phagocytose. La phagocytose, c'est un processus où les cellules vont aller éliminer des protéines, des molécules dont l'organisme n'a plus besoin. Donc, on constate que notre façon de manger va avoir un impact direct, voire indirect, sur notre cerveau, notamment en évitant l'accumulation des protéines toxiques que l'on retrouve chez les patients Alzheimer. Il est donc important d'adopter une alimentation saine, et ce, dès le plus jeune âge. Rappelons que la maladie d'Alzheimer va commencer 15 à 20 ans avant l'apparition des premiers symptômes. Sous-titrage Société Radio-Canada